L'Arenicus, voici une plante vivace que l'on peut utiliser comme un véritable feu d'artifice. C'est une plante relativement proche des spirées et de la reine des prés, la philippandula. Elle fleurit blanc, c'est un véritable feu d'artifice qui sort d'un seul coup mais qui finne aussi relativement vite. C'est une plante très originale puisque la floraison est très légère. Le feuillage n'est pas particulièrement intéressant, il sort relativement tard et à l'automne il jaunit mais il tombe aussi très rapidement, il tombe très vite. Alors on l'utilise au milieu de massif, pas trop en bordure parce que les plantes peuvent se coucher. Au milieu de massif, lorsque la plante aura fleuri, après on la taillera de manière à supprimer les amples florales. Alors la floraison a tendance à faner très vite puisque la plante est vraiment très jolie. Pendant seulement une semaine ensuite, elle commence à faner et elle est déjà beaucoup moins jolie lorsqu'elle fan. Alors on trouve plusieurs variétés avec des feuillages plus ou moins fins. C'est une plante qui n'est pas particulièrement haute, par contre la floraison peut tout de même grimper jusqu'à 2 mètres. Elle est réputée plus ou moins envahissante mais curieusement je n'ai jamais constaté de semis. Alors je ne suis pas vraiment d'accord avec ça pour dire que c'est une plante envahissante et qui peut se propager. Les touffes sont relativement compactes, le feuillage mesure environ 60 cm sur 60 cm. C'est une plante qui préfère les endroits très peu vantés, autrement la plante a tendance à s'écrouler, à se déformer. Mais l'avantage c'est qu'avec une floraison comme ça qui est très lumineuse, c'est qu'on peut la mettre à l'ombre et elle est d'autant plus jolie. Et on la remarque beaucoup plus puisque c'est un véritable feu d'artifice, elle illumine les massifs. La couleur des fleurs est blanche mais ce n'est pas un blanc pur, c'est blanchâtre, jaunâtre. Si on relève cette plante, elle culmine à 1m20 voire un peu plus. Alors celle-ci a un feuillage très très fin. Lorsque la plante a fleuri, j'enlève pratiquement tout mais on peut presque tailler la plante à ras du sol. En laissant juste quelques feuilles. Et l'idée c'est d'avoir des plantes un petit peu devant pour la camoufler. Sachant qu'une fois qu'elle a fleuri, elle n'est pas particulièrement très esthétique. On voit encore des fleurs qui ne sont pas ouvertes. Celle-ci est en début de floraison mais ça dure très peu longtemps. La plante est très bien fleuri pendant seulement 8 à 10 jours environ. Ensuite ça commence à famer. Alors c'est une plante qui n'est pas particulièrement rare sur la surface du globe. Par contre, bizarrement, on en voit très peu dans les jardins. Et c'est tout même bizarre et dommage parce que c'est une plante remarquable. Et à l'ombre, elle est vraiment exceptionnelle. C'est exceptionnell. – Sous-titrage FR 2021